Venez, venez famille, venez, depuis le Nord, Guillaume se recasse tous les papos, depuis le Nord, Guillaume se recasse tous les papos, famille, tout ce qu'il avait dit là, tout ce qu'il disait là, c'est ce qui s'est passé, depuis le Nord, depuis le Nord, Soro Guillaume fout droit à la sainte Draman Ouattara, depuis le Nord, Soro met BAM BAM BAM, BAM BAM, après, si tous les parents du RHDP, ceux qui parlent, parlent là, lui-même qui était le papa, c'est-à-dire le patron, bras droit de Draman Ouattara, il sait qu'est-ce qu'il y a des Draman qu'il ne connaît pas, il est en train de casser les papos, Pour rentrer en profondeur, commencez déjà à pousser les bleus, mettez quoi, prends la D.O., envoie à tous les groupes, vous savez, Soro Guillaume, lorsqu'il était aux affaires, depuis le, attendez, on dit quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, donc, on va l'écouter quand il va finir, après, nous là, on va décotiquer, famille, continuez à pousser les bleus, c'est parti, on écoute Soro Guillaume Au peuple Djimini et Jamala, pour l'accueil, qu'on m'a réservé, même dans les villages où il n'y avait que 100 personnes, je suis venu trouver des chefs de village dignes, des chefs de village travailleurs. On les informait seulement la veille, pour ne pas qu'ils aient le temps de nettoyer le village, parce que moi, je suis venu voir le village à l'état pur, naturel, je n'ai pas venu voir le village nettoyé, balayé, on a mis peinture blanche sur les arbres, non, non, non. Parce que je suis venu voir la réalité. On va me dire, ah, Guillaume, le nord est avec toi, le nord, bon, je vais rester à Abidjan, oui, le nord est avec moi, comment ? Il faut qu'il vienne voir. Mes deux yeux vont voir, et je suis venu, j'ai vu. On m'a dit, on veut faire venir tel, 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 j'ai dit, non, 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 c'est Tabaka-là, je veux voir. Parce que si tu transportes les gens à partir d'Abidjan, de Katiola, de Bouaké, de Korogo, de je ne sais pas, mais tu te mens toi-même, tu crois que tu blagues quelqu'un, mais tu ne blagues personne, c'est toi-même que tu blagues. Parce que tu vas croire que les gens t'aiment alors que tu les as transportés, mille francs, mille francs pour m'order dans le car, et puis au retour, mille francs, mille francs, avec boîte de sardines, avec du pain. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a blagué, c'est toi-même qui t'es blagué. Je voulais aussi dire ma gratitude aux chefs religieux. Partout où je suis passé, que ce soit les prêtres, les imams, ils ont tous prié pour moi. Merci à toutes ces populations qui m'ont reçu, qui m'ont donné de l'eau à boire, qui m'ont donné à manger. Je n'ai pas dormi dans des hôtels. Partout où je suis passé, où j'ai dormi, c'était soit chez des fils d'Yamala ou des fils d'Yimini. Il faut leur dire très sincèrement merci. Je salue vos fils cadres qui sont ici présents, ils sont courageux. Ce sont des dignes fils du pays d'Yimini. Parce qu'avant qu'ils quittent Abidjan, on les a menacés de les renvoyer. Mais ils ont dit, Guillaume vient chez nous, si on veut nous renvoyer, qu'on nous renvoie. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ça. La route sera peut-être difficile, longue, mais nous allons gagner. Je suis convaincu. Pourquoi je suis dans le pays d'Yimini et d'Yamala ? J'étais venu pour m'éloigner de tout le bruit d'Abidjan. Papa Thieba Ouattara, tu es là. Tu as aujourd'hui 87 ans. Tu m'as dit chez toi qu'avant, c'était la dignité. On ne peut pas obliger un être humain à militer dans un parti politique. Mieux vaut convaincre que vaincre. Quand quelqu'un est convaincu de ton idée, il est d'autant plus soumis que c'est lui-même qui a accepté que ton idée est juste. Mais pourquoi veut-on nous obliger à militer au RIDP ? Malheureusement, là encore, on se ment. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans RIDP là. Et qui sortent pour nous appeler pour dire, bon, meeting de RIDP, je vais aller, mais il ne faut pas en tenir compte, Guillaume. On est là-bas pour pouvoir préserver nos petits postes, pour pouvoir manger. Sinon, si on ne va pas, ils vont nous renvoyer. Mais bon, quand quelqu'un s'en va s'asseoir là-bas, quand la caméra vient vers son visage, il est obligé de sourire. Pour que... Après, on va lui demander, mais pourquoi tu étais fâché à la télévision ? Quand on arrive à ce niveau de traiter les hommes comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Militants, esclaves, vous n'allez pas faire ça de moindre. Vous avez voté 98 pour 98%. Nous tous là, on a travaillé pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus pour que le pays ait la stabilité, pour qu'Alassane Ouattara soit au pouvoir. Mais quand même, permettez-nous de dire la vérité. Dès que tu veux dire la vérité, allez, tout de suite, renvoyez. Dès que tu veux parler, allez, prison. Mais arrêtons ça. Ce sont ces mêmes gens que nous avons soutenus, pour qui nous nous sommes battus. Beaucoup sont morts. Parmi nous. Ce sont ces mêmes gens pour qui nous nous sommes battus, qui nous insultent aujourd'hui, qui nous critiquent. Qui nous traitent de rebelles. Bon, en tout cas, c'est bien fait pour moi, c'est moi, je suis allé chercher non-là, cadeau. Si j'étais resté à faire mes études, peut-être que je ne serais pas un rebelle aujourd'hui. Oui, j'ai été rebelle pour que vous, on ne puisse pas vous embêter sur les routes. J'ai été rebelle pour qu'Alassane Ouattara soit président. Oui, et c'est ça, la vérité. Et les cartes d'entités, là, vous êtes tous témoins, on vous a donné ça gratuitement. Plus de 6 millions de cartes d'entités en Côte d'Ivoire en 2009. C'est vrai ou c'est faux ? Mais les gens ont la mémoire courte. Quand on se battait, un papa qui allait, chaque jour, on n'était pas sûr de se réveiller vivant. Les gens aujourd'hui qui nous insultent, est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent ? Mais ils pensent que c'est moi qui les insulte. Ce n'est pas moi qui les insulte. C'est tous ces gens qui sont morts pour la cause qu'ils insultent. C'est leur mémoire qu'ils souillent. C'est tous ces soldats qui sont aujourd'hui estropiés, impotents, qu'ils insultent. Mais c'est vous aussi, nos parents, qu'ils insultent. Ce n'est pas ma personne, ma personne n'est pas importante. Demain, je ne serai plus là. Mais le combat que nous avons mené, la cause que nous avons soutenue, ne mérite pas que ce soit ceux qui ont bénéficié du fruit de notre combat, qui nous critiquent le plus. Ils sont les plus méchants dans les injures qu'on nous profère aujourd'hui. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Mais enfin, moi, quand on me confie un travail, je le fais, je le fais bien. On dit qu'on n'a rien fait. Mais moi, quand j'étais Premier ministre, on m'avait confié quatre missions. La première, je devrais faire les cartes d'entité. J'ai fait cartes d'entité là où bien je n'ai pas fait. Je devais faire les audiences foraines. J'ai fait où je n'ai pas fait. En plus, j'ai donné ça gratuitement parce que je me souviens de la phrase que j'avais prononcée. J'ai dit, donnez-moi une carte d'entité et je vous remettrai mon arme. Ensuite, troisième mission, on m'a dit d'organiser les élections. J'ai organisé les élections, bien, je ne les ai pas organisées. Quatrième mission, on m'a dit de réunifier l'État de Côte d'Ivoire. J'ai réunifié l'État de Côte d'Ivoire. Ça montre que quand on me confie une mission, j'exécute la mission proprement. Donc si aujourd'hui, on veut me confier de régler les problèmes d'eau et autres, mais je vais les régler. C'est pourquoi je demande à mes parents, n'ayez pas peur. Parce qu'ils viennent vous effrayer. Si vous êtes avec Guillaume Soro, on n'a plus maire courant dans votre village. Si vous êtes avec Guillaume Soro, on ne va plus vous donner de l'eau. Est-ce que ça là, c'est responsable ? Est-ce qu'un État peut menacer ses propres populations comme ça ? Sachez que quand on est à une fonction de responsabilité de l'État, ce n'est pas votre propriété, vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes locataire. C'est un passage. Parce qu'en réalité, le seul propriétaire de l'État, le seul souverain en Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Comme nous tous, le peuple, on ne peut pas s'asseoir sur le fauteuil présidentiel. C'est pourquoi on décide de donner le fauteuil présidentiel à une personne en qui on a confiance pour 5 ans. S'il a bien travaillé après les 5 ans, on renouvelle. S'il n'a pas bien travaillé, on lui dit, redonne-nous notre fauteuil, on va donner à un autre de nos fils. Quand ils sont à ses fonctions, ils ont le sentiment qu'ils sont tout puissants. Sinon, autrement, comment vous pouvez venir menacer les populations, celles qui vous ont fait ? Chers parents d'Ivini, vous êtes des hommes dignes, vous ne devez pas avoir peur. Vous ne devez pas avoir peur de dire qui vous avez décidé de suivre. Vous êtes libres de le faire. Cher chef, Qu'est-ce que j'ai pu faire à Alassane ? Et même si d'aventure, je lui avais fait quelque chose, Dieu nous a donné le pardon pour que nous puissions nous unir. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents ? Mais, vous nous l'avez enseigné, Dieu se chargera toujours de reparer les torts et les injustices. Ceux qui ont eu peur, ici, de m'accueillir, parce qu'ils avaient peur que le gouvernement se déchaîne comme eux, ne vous trompez pas. le fait que je sois ici à Devakala, ne vous trompez pas, le gouvernement va courir ici pour venir. Le gouvernement va courir pour venir ici, sur les traces de Guillaume Souraud. Moi-même, je demande au gouvernement dans les deux mois de venir ici à Devakala pour réparer les injustices qui sont là. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai visité près de 100 villages. J'ai fait plus d'une dizaine de forages. On a commencé déjà à construire une dizaine d'écoles. On va achever l'église de N'Yeméné, les mosquées de Satama, Sokoura, Nateré, Douladougou et bien d'autres. Ça là, je l'ai fait avec mon cœur. Je l'ai fait parce que je suis votre fils. Je l'ai fait pas parce que je veux que vous puissiez voter pour moi pour que je devienne maire de Devakala, ni pour devenir député de Devakala, ni pour devenir président de la région du Hambol. Je l'ai fait parce que je ne supportais pas la pauvreté. Je ne supportais pas de voir les populations boire. Papa qui y est allé. Je suis allé dans des villages quand on m'a donné l'eau. Je croyais que c'était du Tchapalo, je voulais bondir pour boire. On m'a dit non, c'est pas Tchapalo, c'est de l'eau. J'ai dit comment ça ? Alors que j'étais à Abidjan, je croyais que tout allait bien au nord. Mais tout ne va pas bien. Nos parents sont pauvres. La Nacarde a acheté à 100 francs, 150, 200. Au lieu que les gens qui sont là-bas au gouvernement se fâchent contre moi, m'insultent, ils doivent plutôt me dire merci parce que je suis venu leur montrer quels sont les problèmes dans le département de Dabakala. Et je demande au gouvernement de venir instantanément à Dabakala sur mes traces pour que le gouvernement pour que le gouvernement vienne sortir le Dabakala et le Dabakala de la pauvreté. Demandez-leur pour votre dignité et pour laquelle vous vous êtes battus de vous donner les cartes d'entité gratuitement comme on l'a fait en 2009. Demandez-leur des choses qui vont développer le département et ces choses-là. Carte d'entité gratuite. Anacarde. Ils n'ont qu'à acheter 500 000 francs. C'est eux-mêmes qui avaient dit qu'ils allaient acheter à 1 000 francs. Donc, ils n'ont qu'à fait. Ensuite, Goudron. Ils n'ont qu'à mettre Goudron ici. Et puis, ils n'ont qu'à mettre des trains. De toute façon, ça passe à Ferke. Les trains qui passent marchandises là. Ils n'ont qu'à relier Dabakala à Ferke. Voilà. De la même façon que les deux chefs de canton ont relié Ferke et Dabakala. Chers parents, voici l'occasion du pacte que je voulais vous proposer en Ferke et Dabakala. Aujourd'hui, c'est Ferke qui est ici. Demain, j'aurai le grand bonheur de recevoir le chef de canton et les chefs d'Imilie et Djamala à Ferke pour que nous continuions à parler de l'histoire de nos ancêtres mais de l'avenir de nos enfants. Vive Dabakala, vive Ferke. Je vous remercie. Chers frères, vous savez, ici là, c'est ce que se redit là, c'est effectivement ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Si tu n'es pas avec le RHDP, tu libères le tabouret. Quel que soit dans la section où tu te trouves, si tu n'es pas RHDP là, tu libères le tabouret. Donc aujourd'hui là, c'est-à-dire ils connaissaient tellement le RHDP qu'il a commencé à casser les papos. En réalité, c'est à cause de ça qu'ils sont allés pour chasser Soro Guillaume. Parce qu'il avait commencé à casser les papos. C'est pour cela que je vais vous demander famille, de pousser énormément les bleus, de prendre ces deux-là, d'envoyer dans tous les groupes. Parce que ce que Soro a dit là, ce qu'il a dit dans cette vidéo là, ce que Soro a dit dans cette vidéo là, c'est exactement ce qui se passe. Et ce sont les papos c'est à cause de ça là qu'on le chasse. Parce qu'il a cassé tous les papos. Il a cassé tous les papos. C'est-à-dire tout ce qu'il a fait avec le RHDP là, il a commencé à déballer. De la marque qui payait les gens mi-franc, mi-franc, pour les prendre. Il dit non que vous pensez que les gens vous aiment. Lui-même, il sait que les gens n'aiment pas le RHDP. Il sait. Les gens sont avec le RHDP parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se recassent les papos. Famille. Poussez les bleus. Informez les Ivoiriens. Surtout, appelez-moi ici nos parents du RHDP. Famille, continuez à pousser les bleus.